Gros ours de Lisa Blumen, Kilowatt Edition Une petite fille demande à un gros ours assis par terre. Gros ours, ça va ? La fillette a de longs cheveux rouges et porte une robe verte à rayures bleues. L'ours est trois fois plus grand qu'elle. Il a une épaisse fourrure marron avec des reflets roux, des petits yeux noirs et un gros ventre. La petite fille prend la patte du gros ours qui se penche vers elle. Tu es malade ? Pourtant, tu n'es pas chaud. Le gros ours met sa tête entre ses pattes. La petite fille pose une main sur son front et lui met un thermomètre dans la bouche. Près d'eux, une mallette de docteur avec une croix rouge dessinée dessus. Une bande de pansements s'est échappée de la mallette et s'est déroulée sur le sol. Un flacon est posé à côté. La fillette continue. Et tu n'as rien à la gorge. Gros ours est allongé sur le dos. La petite fille est assise sur lui. Elle porte une lampe frontale sur sa tête et examine la gorge de l'ours qui tire la langue. On aperçoit deux petits crocs pointus. La mallette de docteur est posée sur le ventre de l'ours. Mais qu'est-ce qui ne va pas, gros ours ? Tu es un peu triste, je crois. L'ours, toujours étendu sur le dos, a une larme qui coule sur sa joue. La petite fille est debout près de lui. L'ours est assis face à la fillette qui lui tient gentiment la patte avec ses deux mains. Elle lui demande... Pourquoi tu es triste, gros ours ? L'ours est allongé, les yeux fermés. La fillette est blottie contre lui. Une jolie couverture verte décorée de points rouges recouvre le gros ventre de l'ours. Peut-être que tu assommeilles. Peut-être que tu vas aller à la piscine. La petite fille entraîne l'ours par la patte. Elle est en maillot de bain, porte des brassards rouges sur ses bras et a mis des lunettes de plongée et un bonnet de bain sur sa tête. L'ours a aussi un bonnet et un maillot de bain coloré. Des flaques d'eau sont dessinées sur le sol. Peut-être que tu veux jouer. L'ours et la fillette jouent à la dînette. Ils sont assis face à face devant une petite table recouverte d'une nappe à carreaux. La fillette, debout sur sa chaise, a mis un tutu de princesse orné d'étoiles. Elle tient une théière à la main et verse une boisson verte à l'ours qui lui tend une tasse. L'ours porte une cape sur le dos décorée d'étoiles et un petit chapeau avec un pompon rouge. Un léger sourire se dessine sur son visage. Par terre, deux petites voitures, des cubes et un ballon. Peut-être que c'est ton anniversaire. La fillette apporte à l'ours un gros gâteau avec cinq bougies allumées. Ils portent tous les deux un chapeau pointu sur leur tête. Peut-être que tu veux des chatouilles. Perchée sur le ventre de l'ours, elle lui fait des chatouilles. L'ours rigole. L'ours est allongé tranquillement sur le dos, la tête sur la jolie couverture. Il fait un câlin à la fillette, serré contre lui. Dis gros ours, pourquoi tu as été triste ? Le gros ours regarde la fillette et lui répond. Je ne me souviens plus. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada